Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Que la belle du Seigneur soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, personne ne sait ce qui se passe également de cette famille, mais il n'y a que des morts et à la même date. C'est un tout point du commun qui se passe. J'ai entendu cette histoire, j'ai décidé de vous la partager pour voir aussi votre réaction. Parce que vraiment, ce qui se passe dans cette famille est grave. Écoutez bien. Cette information que j'ai reçue, on a appris que celle-ci que vous voyez là-bas, elle est décédée. Comme elle est décédée, vraiment c'est triste. On a dit que la fille, elle avait déjà un gars, c'est-à-dire un copain. Mais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, elle a été violée. Ils ont violée la fille. Et après l'avoir violée, ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée. Et tout de suite, la police a dit, mais, ah ! Qui a fait ça ? Et, voici comment ils ont, ils sont allés mettre la main sur son copain. Parce qu'ils se sont dit que peut-être que son copain est en courant de ce qui s'est passé. ou connaît les personnes qui ont fait cela. Ils l'ont jeté ce dernier derrière le bar. Mais, il est sorti plus tard, faute de preuves. Et, les jours se sont écoulés. Les jours se sont écoulés. Les jours se sont écoulés. pour la prière du jour. Parce que, dans la famille, il y a des prières qui ont lieu le matin. Et, la fille attend sa maman. Sa maman ne vient pas. Voici comment elle est ici. Il s'est rendu sa chambre. Et, tout sa maman, qui est ici, la femme qui est ici, emballée dans un moustiquet. Elle dit, mais quoi ? Qui est emballée maman comme ça dans ce moustiquet ? Et, elle l'ouvre. Elle voit, elle trouve sa maman morte. Hein ? Mais, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui est passé ? Voici comment elle va appeler les voisins. Elle va appeler tout le monde. D'ailleurs, on a fini trouver cette situation. Ils se posaient la question sur le monde. Ah ! Qui a pu entrer dans la maison ? Sans faire du bruit, au point de tuer cette femme. Ils ont regardé cette situation. Et, ils ont commencé à faire des calculs. Et, ils ont fini par découvrir que la mère, elle aussi, elle a décidé, le même mois que sa fille de 18 ans, sa première fille de 18 ans là-bas. Ils ont regardé cette situation. Ils se sont dit, ah ! Afin, si ! C'est qu'il y a quelqu'un qui veut, qui en veut, qui veut du mal à cette famille. Et, comme il reste une personne. C'est-à-dire, la petite fille. C'est-à-dire, ils se sont dit qu'ils doivent faire sortir la petite de cette maison. La prochaine fois, ça risque d'être l'appétit. Et, voici dans quelle situation ils sont, d'après l'information que j'ai reçu. Vraiment, ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est grave, c'est triste. C'est triste. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Surtout en Afrique, quand même. On a l'impression que ça ressemble à un film de plan. On a l'impression que ça se passe, il y a une chose qui se passe à ce moment dans le film d'horreur. Mais, que s'est passé ? Vous ne saurez jamais qui ne bat votre tête. Vous ne saurez jamais qui vous déteste et quelqu'un de vous qui veut votre mort. Mais une chose sûre, c'est que la personne que vous recherchez, l'ennemi que vous recherchez, n'est généralement pas loin de vous. L'ennemi, il est toujours près de nous. L'ennemi, il rôde autour de notre maison. Comme le diable, ce lion-là, qu'il cherche, qu'il va dévorer. Qu'il cherche aussi. Comment faire pour entrer dans la maison ? Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est pourquoi je commence par vous dire. Faites grave attention à qui vous effetez dans votre vie. Faites grave attention à qui vous effetez dans votre maison. Les amitiés aujourd'hui, c'est qu'on prend un grand risque. C'est qu'on prend un grand risque de devenir ami avec quelqu'un. Si vous voyez une personne que vous ne connaissez pas, et que cette personne vient vous dire, écoutez, je vous observe, vous êtes une bonne personne. J'aimerais être votre ami. N'acceptez pas. Je dis bien, n'acceptez pas. C'est trop beau pour être vrai. Si c'était qu'il y a trop de méchants, il y a trop de mauvaises choses. C'est pourquoi toujours je vous dis, mes frères et soeurs, prier chaque jour, afin que Dieu vous permette de voir qui sont vos ennemis, vos ennemis qui sont près de vous, vos ennemis qui sont loin de vous. Que Dieu vous lève aujourd'hui, afin que vous puissiez voir pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas mourir, parce que ce que ces gens-là vous souhaitent, c'est la mort. Ils veulent vous voir disparaître de cette terre, avec toutes les bonnes promesses de Dieu dans votre vie. Ils ne veulent pas que vous vivez bien. Ils ne veulent même pas que vous puissiez jongler debout. Ils seront prêts à tout faire, afin de vous mourir. Et c'est ça la réalité. C'est la vérité de ce qui se passe. Le monde aujourd'hui fait peur. Le monde aujourd'hui fait trop peur. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer ce travail qui consiste à réveiller les gens. Et vous raconter cette histoire, que je vais découvrir aussi, avant même cette histoire que je viens de vous raconter là. Et dans cette histoire, vous allez découvrir des choses qui vont vous amener à faire de plus en plus attention. Il n'a jamais écrit sur le dos de quelqu'un, je suis une mauvaise personne. Mais quand vous voyez les choses de chacun de nous, vous comprenez qui est dans quoi. Et là, je vais vous dire déjà. Faites très attention quand on vous invite dans les fêtes. Pour manger, pour boire, surtout ces temps-ci. Surtout ces temps-ci. Quand vous regardez le monde, vous ne voyez pas qu'on entend parler que de moi, que de moi. souvent. Souvent, on dit que, oh, qu'est-ce que c'est la fin de l'année? Le Dieu a fait le sacrifice. Mais, actuellement, qu'est-ce que c'est passé? C'est qu'est-ce que c'est passé? C'est que les gens meurent, non? Vraiment. Veuillez sur vos parts. Veuillez sur là où vous mettez le pied. Surtout priez pour que Dieu puisse tout contrôler autour de vous. Pour que Dieu puisse tout maîtriser autour de vous. Parce que vous-sez-vous ne priez pas. Nos ennemis, physiquement, sont très nombreux. Mais, spirituellement, nous pouvons les dominer. Parce que nous sommes un plus grand nombre que spirituellement parlables. C'est pourquoi, avant de terminer cette vidéo, je vais vous demander de vous jouer dans moi dans cette prière. Prions et disons, Seigneur Jésus, éternel notre Dieu. Dans le télèbre du Tout-Puissant, protège-nous contre les mauvaises personnes qui sont nombreuses sur cette terre. Et que tous les plans qu'ils ont fait contre nous pour notre destruction, que cela soit sans effet! Donne-nous toujours la victoire sur elles. Et permets que nous puissions vivre très longtemps pour contempler encore tes merveilles, tes bonnes choses et voir se réaliser toutes tes promesses dans notre vie. Tous les sorciers, tous les satanistes qui font des prières mystiques contre nous. Que les prières ne réussissent jamais. Envoie tes anges, Seigneur, nous garder. Et donne-nous la force, donne-nous le loyer du péché afin que tu puisses bien travailler pour nous. Nous ferons tout ce qu'il y a de possible afin de éviter la tentation, la tentation qui règne de ce monde. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, nous soutenez-nous le sangriaire. Aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants que nous sommes. Et ne nous soumets pas la tentation de Dieu et ne dis pas à nos rêves. Venions toujours nous ouvrir les yeux afin que nous puissions être sauvés tous les jours de notre vie, y compris nos enfants. avant d'apporter un véhicule possède nous dans ce véhicule et pour le contrôle de la route arrivant à la maison nous allons te bénir parce que tu nous as protégé au terrain notre dieu merci pour la vie que tu me donnes et pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir suivre cette histoire ce témoignage seigneur merci pour tout pour tout ce que tu fais mais c'est même les choses que nous ne pouvons pas faire voir que tu as fait pour nous vraiment que ton nom si possible si puissant suis souverain soit béni amen que tu reviens sur vous l'afforceur et que tu ressort de beaucoup de choses toutes les personnes qui ont été enfermés dans la sorcellerie ou dans la canarie ou même dans la bouteille mystique je déclare aujourd'hui au nom de jésus christ votre liberté que dieu vous libère et que dieu commence votre délivrance aujourd'hui et que votre délivrance soit totale et durable que tout ce que l'ennemi joue contre vous ne bâchez pas l'envie à vous les frères l'envie à vous les soeurs l'envie à vous les enfants l'envie à vous les petits frères l'envie à vous les grands frères les tonton et les tanti peuple de dieu que dieu vous bénisse et je vous donne votre double objet de vous restez connecté une autre histoire à suivre